Bonjour Eric ! Bonjour Françoise ! Comment va-t-il ce matin par cette belle matinée ensoleillée mais frisquette quand même ? Oui, c'est un peu frais ! Un petit peu frais ! Le dernier sujet que nous avons évoqué ensemble concernait le pont de Saint-Malo qui a eu un vrai succès, il faut le dire en toute simplicité. Ça t'a donné l'envie de poursuivre à l'aventure sur l'histoire de nos bassins. Oui, tout à fait. Donc ici on est devant le bassin Bouvet et à l'heure où le terme d'invasion est malheureusement trop d'actualité, moi je vais vous raconter une histoire d'invasion qui s'est déroulée dans le bassin Bouvet mais une invasion beaucoup plus pacifique. On est en 1899. A l'époque, dans le bassin Bouvet, il y a un dock flottant. Alors qu'est-ce que c'est un dock flottant ? C'est une espèce de grosse plateforme submersible. On l'immerge, on amène un bateau au-dessus, on fait ré-émerger cette plateforme et le bateau va se retrouver à sec, ce qui permet de travailler dessus, de travailler sur la coque, le nettoyage, des choses comme ça. Et donc on est en février 1899 et le dock flottant est en panne. Il ne marche plus. Alors comment faire ? Eh bien on va envoyer un scaphandrier pour aller voir ce qui se passe sous le dock flottant. Et ce scaphandrier, quand il descend, il découvre que tout le dessous du dock flottant est couvert d'huîtres. Mais il découvre aussi que le bassin Bouvet est rempli d'huîtres. Alors pour mémoire, on se rappellera que les bassins, ils ont été terminés en 1885. On est en 1899, donc ils sont tout jeunes. Et clairement, les huîtres ont trouvé que c'était un très bon endroit pour s'épanouir. Mais on s'aperçoit qu'il y en a vraiment des quantités industrielles. Et donc il va falloir trouver une solution pour s'en débarrasser. Alors le commissaire de la marine, il va avoir l'idée de proposer aux inscrits maritimes du quartier Saint-Malo de venir pêcher les huîtres dans le bassin Bouvet. Alors ça va se dérouler au mois d'octobre 1899. D'abord, on va faire venir des dragues, une dizaine de dragues, qui vont venir racler le fond du bassin Bouvet. Rien qu'avec ces dragues, on va ramasser 45 000 huîtres. Mais on s'aperçoit qu'il y en a encore plein. Alors évidemment, ces 45 000 huîtres, on va pas pouvoir les consommer aussitôt. Les maires de Saint-Malo, de Dinard, prennent des arrêtés municipaux pour dire il faut les mettre 5 semaines en parc pour qu'elles se nettoient un peu, pour qu'on puisse les consommer. Mais n'empêche que 45 000 huîtres quand même. Mais il y en a encore. Donc, deuxième étape, 10 jours plus tard, on va profiter d'une grande marée pour assécher le bassin Bouvet. Et là, on va demander à des gens, encore c'est des inscrits maritimes, de venir à pied pour ramasser les huîtres. Alors la majorité de ceux qui vont venir, ce sont des camps calais. Il y a à peu près 150 personnes qui vont venir ici pour ramasser les huîtres. Mais ce ramassage, il se fait de nuit. Alors on va essayer d'imaginer la situation. Le bassin Bouvet, complètement à sec, et à peu près 150 personnes. Quand je dis 150 personnes, c'est les hommes inscrits maritimes avec leurs femmes et leurs enfants. Chacun avec une petite lanterne. Et on a toute cette fourmilière lumineuse qui se promène dans le bassin et qui ramasse des huîtres. En une nuit, ils vont ramasser 200 000 huîtres. Mais tout ça, tout en sachant pertinemment qu'il y en a encore plein sur les quais. Alors, conséquence inattendue de ce ramassage d'huîtres, les prix évidemment vont s'effondrer complètement. Et les inscrits maritimes qui étaient venus ramasser des huîtres à pied, qui espéraient gagner un peu d'argent avec ça, au final, ils ne vont pas gagner grand-chose. Parce que vu la masse d'huîtres qui arrive sur le marché, évidemment, les prix vont s'effondrer. Mais après le passage de nos ramasseurs à pied, il reste toujours donc les huîtres sur les quais. Et là, la marine va décider de faire un grand nettoyage. Donc, on va faire venir des plateformes qui vont longer les quais et qui, sur une hauteur de 4 à 5 mètres, vont gratter. On va gratter avec des pelles pour décoller en fait toutes les huîtres qui se sont accumulées le long des quais. Toutes ces huîtres, elles vont être récupérées et elles vont être emmenées juste à la sortie du port de Saint-Malo. En gros, là où on a le môle, aujourd'hui, il y a le chenal, il y a des bancs de sable. Toutes ces huîtres vont être déversées sur les bancs de sable. Là-bas, gageons que si la mer descendait suffisamment, peut-être qu'on trouverait encore quelques-unes des millions de coquilles qui ont été ramassées en 1899. Il y en a encore peut-être quelques-unes là-bas. En attendant, aujourd'hui, dans le bassin Bouvet, entre l'envasement et la pollution, à mon avis, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup des huîtres. Merci beaucoup, Éric, pour cette nouvelle page d'histoire insolite, vraiment très insolite et particulièrement intéressante. Merci beaucoup, Éric. Merci et à très bientôt. Au revoir.